16e chapitre, 16e verset, chant 1. 17e verset, chant 1. Traduction. Au roi, personne ne peut connaître le but de la mission du Seigneur Krishna, dans laquelle il utilise ses dévots comme des instruments. Même les grands philosophes deviennent perplexes en réfléchissant sur ce sujet. Commentaire. Chulavijvachayitakur, Siddhbishma. Quelle devrait être ma conclusion ? Tout le monde est d'accord. Nul ne peut interférer dans les intentions de Krishna. Et nul ne peut comprendre quels sont ses plans. Personne, en commençant par Brahma et Shiva, n'en a connaissance. Que dire de moi ? Peut-être que personne ne les comprend. Mais il est pourtant important de réfléchir sur ce sujet. Est-ce que le Seigneur veut nous donner de la souffrance ou de la joie ou encore un mélange des deux ? Ce ne peut pas être la souffrance, car sa qualité, qui est d'être affectionné envers ses dévots, serait caduque. Ce ne peut pas être non plus la joie, puisque nous n'avons vu aucun bonheur et un mélange des deux serait contraire à sa nature bienveillante. On doit donc comprendre qu'on ne peut saisir la nature de ce problème par la réflexion. Aussi le verset dit-il que même ceux qui utilisent leur intelligence ou la connaissance des Écritures demeurent confus sur la question. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est extrêmement difficile de comprendre les activités du Seigneur. Puisque en lui, toutes les contradictions sont réunies. Vous pouvez vous mettre plus comme ça, parce que là... Merci. Parce que si j'ai quelqu'un là et là, c'est pas... C'est pas très agréable. Et en plus, comme le Seigneur est illimité, ça veut dire que ces contradictions, elles sont aussi très opposées et à la fois très proches. Parce qu'il n'y a pas de défaut chez le Seigneur. Par exemple, on sait que Krishna, quand il est enfant, il vole. Nous savons, par exemple, que voler est un acte qui n'est pas reconnu comme une belle chose. La preuve, c'est que celui-là qui vole, il peut être emprisonné. Mais pourtant, le Seigneur, il vole. Donc, quelqu'un de pieux, s'il entend que Krishna vole, ça ne peut pas être Dieu. Puisque Dieu doit être sans défaut. Vous comprenez ? Mais la différence entre un vol ordinaire et le vol de Krishna est différente. C'est que quand Krishna vole, il vole le cœur de ses dévots. Alors que quand quelqu'un vole, on ne peut pas dire qu'il vole le cœur. Vous comprenez ? Mais saisir la demeure du Seigneur, c'est extrêmement difficile. Par exemple, dans le monde spirituel, il y a différents sentiments. Le sentiment parental, qu'on appelle Vatsaliya Ras, il est très fort pour le Seigneur. Bien que les mères, elles ont des fils, elles affectionnent plus Krishna que leur propre fils. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand elles s'occupent de leur propre enfant, elles pensent à Krishna. Donc quand elles cuisinent, elles pensent à Krishna. Si Krishna pouvait venir manger. Donc qu'est-ce que fait Krishna ? Il vient voler. Mais en même temps, il y a un jeu dans ce vol. Bien que Krishna réponde au désir des mères, ce désir il est caché. Et les mères, elles paraissent offensées quand Krishna vient voler. Et elles viennent se plaindre à Maryashoda. Mais qu'est-ce qu'on sait ? On sait, en même temps, Vijayana Chahitakur révèle que Maryashoda, Krishna ne la vole jamais. Donc pourquoi les mères viennent se plaindre ? C'est pour que Maryashoda, elles puissent goûter le divertissement que Krishna vient voler. Mais quand elles regardent son enfant, elles le voient tellement sans défaut et tellement merveilleux que même s'il y a toutes ses plaintes et qu'elle est complètement en extase, Maryashoda, rien que le fait de le regarder, elle oublie. Elle ne peut jamais penser que Krishna est un voleur. C'est impossible. Mon garçon ne peut pas être un voleur. Et même pire que ça, quand Krishna, il est attrapé par une de ses mères, des fois ses mères, elles mettent un tissu sur le corps du Seigneur comme presque elles le ligotent et elles l'amènent à Maryashoda. Et qu'est-ce que fait Krishna ? Il prend l'apparence du fils de la mère. Il peut même manifester une autre forme où il dit « Regarde, mère, tu vois, il m'accuse pour rien. En fait, ils viennent se plaindre tous les jours. Mais regarde ! » Et quand elles voient leur propre enfant alors qu'elles avaient captifié Krishna, elles deviennent complètement abasourdes. Elles ne comprennent plus rien. Et puis elles repartent comme sous, comme une personne complètement déstabilisée. Donc comprendre les divertissements de Krishna, c'est extrêmement difficile. Jarmakama se melediviam. Krishna, il dit même que celui qui comprend mon apparition et karma, mes actions, il n'a plus à renaître dans ce monde. Il est une âme libérée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que même Brahma, Shiva sont confus devant de telles activités. On voit qu'en Brahma, il a entendu parler que le Seigneur était venu sur la terre et qu'il a regardé les activités de Krishna. Il a dit « Ça ne peut pas être mon Seigneur. Ce n'est pas possible. Jamais il ne ferait quelque chose comme ça. Parce qu'il l'a vu manger, en fait, la nourriture de ses amis. » On voit même Ram, il a déjà fait ça. On voit cette dame qui goûtait les fruits pour vraiment voir si le fruit était bon. Et son frère Vakshman, quand il a vu ça, il était étonné, mais quand même Ram a mangé. Le Seigneur peut même manger les restes de ses dévots. Pourquoi ? Parce que ses dévots, quand il donne les restes à Krishna, ce n'est pas qu'il mange avant Krishna. c'est qu'il goûte et comme c'est tellement bon, il veut que Krishna en ait. Vous comprenez ce plan-là ? Et donc, quand Krishna mange avec ses amis, il y a tout un échange de nourriture. Il y a tout un échange de nourriture. Et chacun veut partager en fait sa nourriture à Krishna. Et Krishna veut faire goûter aussi sa nourriture à ses dévots. Et donc, quand Brahma a vu ça, d'un point de vue védique, ce n'est pas possible. Le Seigneur, il ne peut pas manger les restes de ses dévots. Vous comprenez ? C'est comme une offense, quoi. Et là, il s'est dit, ce n'est pas possible. Il a eu vraiment un doute. Et il a voulu tester Krishna. Indra pareil. Pourquoi Krishna a stoppé le culte à Indra ? C'est simplement pour rectifier ses dévots. Parce que parfois, ses dévots, ils ne comprennent pas sa position. Il y a une sorte d'illusion. Et le Seigneur, donc, crée un divertissement pour reprendre la mentalité de ses dévots. Moi, je me rappelle, une fois, j'étais dans le métro et j'avais un petit fascicule avec la déité, il y avait une déité de Balaram sur le fascicule. Et je regardais. Et là, il y a une personne d'une autre religion. Il a regardé comme ça, il a dit, ça c'est le diable. C'est le diable. Ça c'est le diable. Et Krishna dit, dans la Bhagavad Gita, Abhyaktam Metinia Panam, il dit, quand il vient dans ce monde, il y a des êtres qui le rejettent. Ils ne peuvent pas accepter qu'il est Dieu la personne suprême. Pourtant, il le dit. Il dit, je suis situé même au-delà du Brahman et du Paramatma. Je suis cette personne suprême que les Vedas glorifient. Il dit, tout émane de moi, tout repose sur moi comme des perles sur un fil. Le but des Vedas est de me connaître. Tous acceptent Krishna. Et pourtant, quand il vient, il vient dans une telle forme de douceur que son opulence est cachée. Bien que tous soient attirés par lui, tous ne le reconnaissent pas comme le Seigneur suprême. Parce que c'est la nature du Seigneur de se cacher. Quand Krishna dit, qu'on ne peut me voir que par la dévotion pure, ce n'est pas une blague. Même s'il apparaît au milieu des êtres, personne ne peut le reconnaître. il n'y a que par la dévotion qu'on peut voir qui il est. C'est pourquoi comprendre les activités du Seigneur, c'est impossible. C'est pour ça que même Bhishma, qui vient vie après vie accompagner les divertissements du Seigneur, il dit, je suis confus, je ne peux pas comprendre. Et d'ailleurs, on peut comprendre comment le limité pourrait comprendre l'illimité. Et en plus, ça croit à chaque instant. Ce n'est pas simplement que le Seigneur est illimité, c'est que sa limite s'accroît à chaque instant. Il devient toujours de plus en plus beau, de plus en plus puissant, etc. Est-ce que c'est possible avec une limite de voir l'illimité ? Non. Par exemple, si nous prenons le ciel, nous pouvons avoir une lunette, comment on appelle ça ? Un télescope pour voir les planètes. Mais c'est limité parce que le télescope, sa vision est limitée. Donc on peut voir un champ d'action et on peut spéculer sur la nature du monde. On est bien d'accord. Mais notre spéculation, elle n'est pas la fin de la création. Elle est simplement ce qu'on peut percevoir et surtout, en plus, ce qu'on peut comprendre. Ça veut dire, selon la nature de nos yeux, si on est influencé par l'ignorance, la passion ou la vertu, on a une certaine vision du champ d'action et on va le déterminer selon notre conscience. et selon la connaissance qu'on a acquise. Vrai ou pas ? Donc tout ça, c'est extrêmement limité. Donc automatiquement, quand les gens entendent parler des divertissements de Krishna et qu'ils n'ont pas de dévotion liée à leur vie passée, qu'est-ce qu'ils ont conclu ? que c'est une fable, que c'est de la mythologie, Madhavacharya ou Ramadhavacharya explique que celui qui est influencé par l'ignorance et la passion, il ne peut même pas comprendre la nature de l'âme. Il ne peut même pas comprendre la nature de la réincarnation, qu'il y a le divin, le créateur, le mainteneur, le destructeur. Que dire de divertissement intime du Seigneur ? C'est impossible. Il ne peut même pas croire en l'âme. Et pourtant, il est l'âme. L'ignorance et la passion, c'est tellement puissant comme influence qu'ils pensent je suis ce corps, je suis matière et avec la mort, tout est fini. Vous vous rendez compte ? Il n'y a que quand la vertu prédomine en l'être qui peut comprendre qu'il est l'âme. Il peut penser que quelque chose existe au-delà. Ce n'est pas possible sans ça. C'est pourquoi vous trouverez toujours une catégorie d'êtres vivants qui sont athées. Et encore, le théisme, c'est quelque chose de très élevé. Le théisme, ça veut dire comprendre la nature de Dieu. Son nom, sa forme, ses attributs, ses divertissements. Avant, ce n'est pas du théisme, c'est de l'impersonnalisme. La plupart disent les religions monothéisme, mais ce n'est pas des impersonnalistes. Parce qu'ils n'ont qu'une conception du Seigneur suprême, ni de leur forme à eux-mêmes en tant que l'âme. La plupart sont dans l'action intéressée. La recherche du bonheur matériel supérieur. Parce que les Vedas expliquent qu'il y a différents systèmes planétaires. La Terre est dans les systèmes planétaires intermédiaires et quand on fait des activités pieuses, on peut aller sur les planètes héléniques, qu'on appelle le paradis, techniquement. Il y a même des planètes, Vishwa Chaitakur explique, où on peut retrouver même nos ancêtres. Beaucoup de religions prêchent ça, de retrouver les ancêtres, les membres de sa famille. Et pire encore, quand on quitte ce plan, parce qu'on y est pour le temps de nos activités pieuses acquises, quand nos activités pieuses se consument, on revient naître dans la même famille. Vous vous rendez compte ? Ça existe vraiment. Ceux qui adorent les ancêtres renaissent parmi les ancêtres. C'est comme un cycle. Mais le but d'un bacta, ce n'est pas de renaître. Le but, c'est de comprendre sa réalité. Or, à moins d'étudier la personnalité du Seigneur suprême, on ne peut pas comprendre notre personnalité. Et automatiquement, notre approche de la vérité, elle va être mixte, liée à des désirs liés au corps. Quand quelqu'un veut atteindre le paradis, c'est simplement des désirs matériels. Il n'a aucune notion que Dieu, en fait, a aussi le besoin de nous. Bien que là, il soit infini, il a besoin du fini. C'est pour ça qu'on est créé. Quand cette conscience s'éveille et que la dévotion se manifeste en l'être, alors le Seigneur réciproque et il devient quelque part comme un objet d'amour qui a besoin de nous. Et la toute-puissance du Seigneur devient recouverte par sa douceur. Et à partir de là, l'échange est possible. Sans ça, c'est la peur. Et dans la peur, il n'y a pas de relation. Dieu a besoin de rien. Ça, c'est le plan du paradis. Bien que sur ces planètes, le Seigneur peut apparaître de temps en temps, il apparaît comme le suprême. Vous comprenez ? Et simplement, on lui offre des prières en tremblant. Ça, c'est le plan du paradis. Mais dans le monde, dans sa demeure à lui, surtout avec la personnalité de Krishna, la personne originelle, on oublie qu'il est Dieu. Et il devient l'objet d'amour, le meilleur ami, le meilleur enfant. Et dans son monde, tout est amour. Et c'est ça qui est particulier. Or, pour comprendre cela, il faut véritablement avoir un désir très élevé. Quand Krishna dit « Itamam Papadande » qu'il réciproque avec les désirs des êtres, ce n'est pas une blague. Il est là en tant que l'âme suprême, il accompagne tous les êtres. Mais quand le désir devient pur et qu'une personne veut rétablir sa relation avec lui, à ce moment-là, ce n'est plus qu'en tant que l'âme suprême qui se manifeste dans le cœur, mais en tant que Krishna lui-même. Et il manifeste sa demeure, ses associés et aussi notre position dans sa demeure. Donc, un dévot, il peut même réaliser tout ça en étant dans ce monde-là. Il peut avoir cette méditation. Et quand il quitte son corps, il n'y a pas de différence avec ce qu'il vit à l'intérieur. Vous vous rendez compte ? Ça va jusqu'à ce point-là, la bhakti. Alors que ceux, par exemple, les sages qui sont reliés à l'action intéressée, ils peuvent avoir un aperçu du paradis. Ou ceux qui sont sur un plan du Ghan, ils peuvent avoir une aperçu de la libération impersonnelle, par exemple. Mais tous, selon leur conscience, ils ont une expérience. C'est pourquoi on ne devrait jamais penser que l'expérience des autres n'est pas véritable. C'est pour ça qu'ils peuvent continuer, qu'ils ont la foi et la force. Et Krishna dit dans la Bhagavad Gita, il explique que c'est lui qui donne la foi, la force et le but, le fruit à tous ces êtres. C'est la même personne qu'il y a derrière. Mais selon notre désir, il réciproque différemment. c'est une question de conscience, de désir. Par exemple, un enfant, quand il a un an et un homme, quand il a 20 ans, quand il a 50 ans, quand il a 70 ans, son désir change. Vrai ou pas ? De la même manière, quand la conscience s'ouvre à notre réalité, notre désir va changer. C'est pourquoi le désir de celui qui est dans l'action intéressée, qui désire le paradis, celui qui désire la libération et celui qui désire la pure dévotion, c'est des désirs complètement différents. Ce désir le lie au corps, l'autre le lie à le fait de rejeter la matière et l'autre désir l'éveil à la nature de l'âme. C'est pourquoi philosophiquement, bien qu'on parle sur un certain plan, il y a comme une similitude dans l'enseignement, à un certain moment, ça diffère. C'est pourquoi, selon les désirs, certains sont intéressés par telle philosophie, telle philosophie, telle philosophie. quand on a une rencontre, par exemple, interreligieuse, on reste sur le plan chanta, neutralité. Parce que sur ce plan de neutralité, tout le monde est d'accord. Mais si on commence à parler sur un plan supérieur et plus approfondi, on verra qu'il y a des différences. et c'est normal. C'est pourquoi, si par exemple, vous parlez à des personnes qui pour eux, Dieu est impersonnel, si vous leur parlez de la forme du Seigneur, ils se sentent dérangés, complètement dérangés. Ils pensent qu'on met Dieu sur la plateforme d'un homme ordinaire. Mais on ne devrait jamais oublier que, par exemple, la Bible dit qu'on est fait à l'image de Dieu. D'où vient la forme ? D'où viennent les sentiments ? Les attributs ? Les divertissements ? Elle vient du Seigneur. Donc ça veut dire que bien qu'il soit illimité, il a aussi une forme. Et ça, c'est inconcevable. Ça veut dire que les deux sont réunis dans un. Ça dépasse tout entendement. ce verset, la Sri Upanishad, explique que le Seigneur est le tout complet. Et bien que tout émane de Lui, il reste toujours complet. Et pourtant, c'est une personne. Donc ça, c'est pas possible de comprendre ça avec un petit cerveau. C'est pour ça que c'est des impersonnalistes. Et quand on va leur parler de Krishna, ils vont dire qu'on est des idolâtres. Mais ça ne peut pas être autrement. C'est normal. Parce que ça dépasse l'entendement. Il faut avoir acquis beaucoup de vies d'austérité. Avoir accompli des millions de vies de piétés pour comprendre la nature de Dieu. C'est impossible. C'est une miséricorde spéciale. C'est pourquoi on écrit des livres, mais c'est pour deux, trois personnes, finalement, pour 10 personnes, pour 15 personnes. Alors que moins le Seigneur est défini, plus ça attire des gens. vous les attirez comment ? Tu vas être heureux, tu auras ton pain, tu auras ceci, mais nous, ça ne nous intéresse pas. Nous, si on lui dit ça, c'est pas ça qui m'intéresse. Vous comprenez ? C'est pas la même prédication. Nous, Krishna, il dit, si tu t'abandonnes à moi, je te reprends tout. Je te reprends toutes tes illusions, tous tes attachements, tout va disparaître. Personne ne veut ça. Comprenez ? Il commence à un quart de jour. on est différent du corps. On est l'âme. Donc l'âme, elle n'a pas besoin de vie sexuelle, elle n'a pas besoin de tout ça. Ça n'intéresse pas tout le monde. Oui, ça n'intéresse pas tout le monde. Par contre, si tu dis aux êtres, vous allez avoir une grosse vie sexuelle énorme, là, ça m'intéresse. Mais ouais. Donc en fait, pourquoi le Seigneur fait ça ? Pour attirer les gens. Pour attirer. Il connaît les désirs des êtres. Il les accompagne dans leur cœur. Donc il les attire de cette manière-là. Pour qu'ils puissent progresser dans la vertu. Et un jour, ils pourront le comprendre. Mais ce n'est pas qu'on est supérieur. On était comme ça avant aussi. On passe tous par là. C'est pour ça qu'un Vaishnav, il ne pense jamais qu'il est supérieur à un autre. Il ne pense pas qu'une autre voie est inférieure. Bakti M. Tako, il explique que c'est comme les marches d'un escalier. Le karma, l'action intéressée, le gyan, l'aspect impersonnel et l'aspect personnel, c'est comme trois marches d'un même escalier. Le Seigneur attire l'être en premier par les désirs matériels. Quand il devient qualifié, il dit mais c'est complètement idiot d'adorer Dieu pour ça. Il le rejette et là il comprend qu'il est d'une nature spirituelle mais ce n'est pas défini. Il comprend je suis différent du corps. La vérité est sur un autre plan. Et après quand il comprend que Dieu est une personne, alors il peut comprendre sa personnalité. Donc tout ça c'est différents paliers d'une même voie. Et c'est pourquoi également il y aura toujours la dévotion dans ces trois voies. Parce que la dévotion c'est l'élément par lequel le Seigneur réciproque avec l'être. c'est pourquoi tous adorent le Seigneur avec dévotion. Mais la dévotion elle est teintée de désir pour le paradis pour la libération. Et quand la dévotion devient sans désir mais juste on existe pour son plaisir alors c'est ce qu'on appelle la pure dévotion Shuddha Bhakti. Et c'est avec cette dévotion que le Seigneur se révèle pas avec une autre. à travers l'action intéressée ou à travers le fait de vouloir atteindre la libération le Seigneur ne se révèle pas tel qu'il est. Il donne le fruit mais il ne se révèle pas. C'est pourquoi quand on prend ces voies secondaires on n'atteint jamais une réalisation concrète du Seigneur suprême aussi. Elle est partielle. On peut entendre même Dieu dans ses voies. Le Seigneur est dans le cœur il peut parler à son dévot. mais le Bhagavata m'explique que quand le Seigneur parle c'est par rapport à leur connaissance et à leur but. Il est réciproque. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le Seigneur il accompagne l'être vivant dans toutes ses vies c'est comme un professeur et graduellement il se révèle il se révèle et un jour l'être vivant peut comprendre ce qu'est la dévotion. ça prend du temps ça prend du temps et c'est normal pourquoi ça prend du temps ? Parce que le Seigneur ne force jamais aucun être à l'accepter il faut que ça vienne de nous donc c'est à travers notre expérience qu'il se révèle c'est pourquoi dans tous les êtres il y a une sorte de religion et bien sûr il y a des grandes religions où chacun est ensemble mais chacun quand même son expérience vous comprenez ? parce qu'il y a l'expérience et la connaissance la connaissance par exemple elle peut être extérieure à l'expérience quand quelqu'un a une expérience plus grande il délaisse une connaissance inférieure pour accepter une connaissance supérieure mais le Seigneur lorsqu'il se révèle par exemple à travers l'action intéressée la connaissance impersonnelle ou sa connaissance personnelle ça donne comme trois niveaux de connaissance or naturellement celui qui a une connaissance inférieure il va la délaisser pour une connaissance inférieure vous comprenez mais s'il accepte une connaissance supérieure alors qu'il n'a pas la qualification il peut perdre sa foi aussi c'est pour ça que Krishna dans la Bhagavad Gita il dit qu'un ghani celui qui a la connaissance de l'âme il ne devrait jamais dire à quelqu'un qui est dans l'action intéressée qu'agit simplement pour avoir des fruits matériels que ce qu'il fait ce n'est pas une bonne chose parce que comme il n'a pas la qualification pour l'âme il perdra sa foi pour l'action intéressée et sa foi pour la pour la la voie de la connaissance spirituelle c'est pourquoi chacun est bien chacun a sa place parfois on voit des fanatiques religieux qui essayent de se dire ah mais lui il serait mieux avec nous mais ce n'est pas comme ça ça c'est parce qu'une personne elle est dans une voie mais ce n'est pas réalisé chacun est bien c'est pour ça qu'ils ne font que se battent les uns les autres les gens de différentes religions ils se battent entre eux ils essaient de prouver qu'ils sont les meilleurs que l'autre c'est une spéculation ils ne font que ça mais c'est parce que ce n'est pas des âmes réalisées c'est comme ça ils essayent de comprendre Dieu avec leur mental on ne peut pas comprendre le Seigneur le Seigneur est limité on peut comprendre simplement la relation qui nous unit à lui pas plus on ne peut pas plus ce n'est pas possible mais par contre lui il peut se révéler tel qu'il est c'est pourquoi dans les Vedas il explique qui il est parce qu'il peut c'est sa nature et même si les mots matériels ne peuvent pas le révéler il peut même à travers les mots matériels accepter de se révéler parce qu'il est tout puissant c'est ce que les acharyas expliquent sans ça il ne serait pas tout puissant sans oublier que la matière c'est une énergie du Seigneur c'est le reflet de son énergie interne donc on a une philosophie merveilleuse c'est inconsequable on a une philosophie qui nous permet de voir le monde tel qu'il est et de comprendre la nature de l'action du temps des influences de Dieu de l'âme la création c'est tellement beau on devrait être paisible avec une telle philosophie pourquoi l'être vivant n'est pas paisible c'est juste un manque de foi parce qu'il pense que quelque chose quand même il peut faire quelque chose il est spécial c'est juste l'illusion quand le Seigneur explique quelque chose c'est absolu on doit simplement accepter notre position et prendre ce qu'il nous donne et être satisfait dès qu'on essaye de se battre alors on s'englue dans la matière et on oublie notre nature et à ce moment là les désirs matériels reviennent nous assaillir c'est la passion et l'ignorance l'intoxication la vie sexuelle illicite etc etc et on tombe voilà merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup Merci.